Bonjour, je vais vous présenter la règle du jeu Bataille des Multiplications, qui fait partie du jeu Multiplo Dingo. Ce jeu fait travailler les multiplications des tables de multiplication de 2 à 10. La bataille de multiplication se joue de 2 à 6 joueurs. Dans le jeu Multiplo Dingo, les cartes rouges représentent les tables et les noires, les résultats des multiplications. On joue le plus souvent en multipliant des cartes rouges pour obtenir des cartes noires. Les lettres A, B ou C au dos des cartes noires indiquent le niveau de difficulté selon les tables auxquelles appartient la carte. A signifie les tables de 2, 5 ou 10. B, les tables de 3, 4 ou 6. C, les tables de 7, 8 ou 9. 12, 14 et 15 appartiennent au niveau A le plus facile, mais pas 27 ni 28. La bataille des Multiplications se joue avec Sacré Plus, ainsi que toutes les cartes rouges et les cartes noires du ou des niveaux choisis. On choisit ici le niveau A, ce qui donne le choix de carte suivant. On mélange bien les cartes. On les distribue toutes aux joueurs qui les prennent chacun en tas dans une main face cachée. Le jeu tourne. Eric commence. Il pose la première carte de son tas. Chaque joueur pose à son tour une carte face visible sur la table sans la surpoir poser à une autre. Le joueur dont c'est le tour cherche deux cartes rouges qui, multipliées, donnent une carte noire. S'il trouve, il gagne toutes les cartes sur la table et les met sous son tas. Pierre vient de poser le dos rouge. Il voit que 2 x 4 est égal à 8. Donc, il prend toutes les cartes et les met sous son tas. Comme il a emporté les cartes, Pierre rejoue. Il pose la première carte de son tas, qui est sacré plus. Sacré plus est important, car celui qui l'a à la fin de la partie a gagné. Le jeu s'arrête dès qu'un joueur n'a plus de cartes. Cela permet des parties plus courtes. On regarde alors qui a sacré plus dans son tas. C'est lui qui a gagné. Eric pose le 4 rouge et emporte les cartes, car 4 x 3 est égal à 12. Une variante consiste à regarder celui qui a le plus de cartes au moment où la partie s'arrête, et qui a gagné. Une autre variante pour les familles consiste à jouer en vitesse. Les joueurs posent tous une carte ensemble, au lieu de les poser chacun à son tour. Le premier qui trouve une combinaison multiplicative emporte toutes les cartes. Il est également possible d'accepter des combinaisons multiplicatives quelconques, avec par exemple une carte rouge multipliée par une noire qui donne une noire, comme par exemple avec 15 noires x 4 rouges est égal à 60 noires. Je vous souhaite de joyeuses parties de batailles de multiplication avec Multiplo Dingo. N'oubliez pas que vous disposez de 10 règles différentes avec les cartes de Multiplo Dingo, qui se trouvent dans la règle du jeu et dans le manuel pédagogique, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site arithma.net, rubrique téléchargement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !